Bonjour tout le monde. La semaine dernière, on a défini plus ou moins ce qu'était l'escrime. On a vu qu'il y avait trois armes. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, on parlerait de ce qu'on pourrait considérer comme la première arme, à savoir le fleuré. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et pourquoi je l'ai qualifié de décoration. En fait, c'est vrai que je suis épéiste, mais c'est peut-être un petit peu d'autorité sur ce qu'est cet arme. On est au bon endroit pour en apprendre plus sur le fleuré. Bienvenue sur En garde. Êtes-vous prêts ? Allez ! Alors le fleuré, quand je dis que c'est la première arme, c'est parce qu'en fait, c'est la première arme dont les conventions sont décrites dans le règlement technique de l'AFE. Sur les conventions, c'est sur comment se passe un combat. Donc, est-ce qu'une touche est valable ? Où est-ce que j'ai le droit de toucher ? S'il y a des règles de priorité de la touche pour qu'on m'accorde deux points ? Etc. Alors le fleuré, historiquement, on va dire que c'est un peu une arme... En fait, historiquement, c'est une arme qui n'est pas utilisée sur la chambre de bataille. Contrairement à l'épée et au sabre, enfin plutôt au sabre et à l'épée, puisqu'on parlera du sabre avant de parler de l'épée, puisque le sabre est la deuxième arme sur le règlement. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Le fleuré, c'est une arme qui n'a jamais eu son utilité sur la chambre de bataille, puisque c'est une arme qui est considérée comme l'arme de l'apprentissage. Donc, c'est une arme qu'on retrouve historiquement exclusivement dans les salles d'armes. Peut-être à la cour, quand il faut faire le bout avec une arme à la ceinture. Vous savez, l'apparence parfois suffit de l'utilité. Bref. C'est pour ça d'ailleurs que le fleuré, c'est une arme qui met beaucoup en avant la technique. Le fleuré est la seule arme où une touche peut être considérée comme valable, alors que vous avez touché après votre adversaire. Alors déjà, la zone de validité, le fleuré, pour être valide, une touche doit être portée sur le tronc. Donc, le tronc, c'est vous coupez les bras, vous coupez les jambes, vous coupez la tête, et vous avez la zone qui est valide. Grosso modo. A quelques exceptions près, c'est-à-dire que si vous faites une substitution de surface valable, le règlement prévoit quelques particularités. Bref. Et au fleuré, il y a ce qu'on appelle une priorité de la touche. En fait, c'est très simple. L'action offensive prime. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle une phrase d'arme. Donc, la phrase d'arme, c'est l'enchaînement des actions qui a mené à une touche. Pour faire simple. Et en fait, l'action offensive, c'est le fait de toucher en attaquant. Donc, par exemple, si vous défendez, donc imaginons que je fasse une parade, on verra plus tard ce que c'est dans une prochaine vidéo. Derrière, je vais faire une riposte pour toucher. Ma riposte est une action offensive. Donc, l'ordre des priorités, ça va être l'attaque. Qui est l'action offensive de base. Donc, qui va être la première action qui a le droit de toucher. Suivi. Puis après, c'est contre-attaque, riposte, remise. Attaque, contre-attaque, riposte, remise. Puis, contre-temp, contre-reposte, contre-remise. Si je ne dis pas de bêtises. Excusez-moi, je suis épiiste. Et globalement, il faut se dire une chose, c'est que c'est l'arbitre qui juge de quelle action a la priorité. Le règlement, il dit simplement que c'est l'action offensive qui prime. Après, c'est à l'arbitre de juger qui, dans la phrase d'arme, a lancé l'action offensive qui touche en premier. Point. L'arbitre en escrime, c'est un peu Dieu. Surtout au fleuret, ça, où il y a la priorité à l'épée, vous verrez, c'est plus simple. Le fleuret, c'est très beau à regarder. C'est très technique. Les fleurettistes sont des personnes qui savent très bien viser. Mais fleuret, c'est beau. Mais historiquement, l'utilité du fleuret, elle n'est pas bien grande. Mais ça reste une belle arme. D'ailleurs, quand vous débutez, ça peut être pas mal de faire du fleuret. Voilà. Je pense qu'on a vu ce que c'était le fleuret dans les grandes lignes. Et je vous dis rendez-vous samedi prochain à 16h pour la vidéo sur la deuxième arme qui sera donc une vidéo sur le sabre. Voilà. Pour ne pas louper les projets de vidéo, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, tout ça, tout ça. Je vous invite aussi à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir, à commenter, à poser des questions sur l'escrime si vous le voulez. Je pourrais peut-être faire des formats de réponse à vos questions si vous me laissez des questions intéressantes en commentaire. Qui sait ? Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Angarde. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501